Si je vous demande de me donner vos impressions sur la situation actuelle des femmes en Inde, je suis convaincue que votre réponse va être plutôt négative, et ce, avec raison. En effet, dans les dernières années, les médias de partout dans le monde ont dénoncé massivement les cas de violence, d'abus sexuels et d'injustice faits aux femmes indiennes. L'Inde, ancrée dans un système patriarcal extrêmement rigide, figure parmi les cinq pays les plus dangereux de la planète pour les femmes. Devant ce constat inquiétant, mes recherches doctorales ont pour objectif de démontrer comment certaines femmes réussissent tout de même à émerger comme des symboles de pouvoir, en transgressant les conventions de rôle associées aux hommes et aux femmes. Je vous présente donc aujourd'hui les femmes gitanes Kalbelia, aussi appelées les femmes cobra. Les Kalbelia sont une communauté de charmeurs de cobra. Cela dit, charmer les cobra en Inde est devenu illégal il y a environ 40 ans à des fins de protection des animaux sauvages. Pour contourner cette loi, les Kalbelia ont donc transformé leur pratique musicale en remplaçant le serpent par une femme. Donc désormais, ce n'est plus le serpent qui danse au son de la musique, mais plutôt des femmes déguisées en cobra et dont les mouvements de danse symbolisent et personnifient le reptile. La danse cobra a pris une telle ampleur que les femmes Kalbelia sont désormais devenues les uniques pourvoyeuses de leur communauté, relayant littéralement les hommes à un état de dépendance financière totale. Cette situation est exceptionnelle, voire pratiquement impensable dans l'Inde rurale patriarcale d'aujourd'hui. À titre d'exemple, au Rajasthan, là où vivent les Kalbelia, la grande majorité des femmes n'ont pas accès à la sphère publique. Voilées intégralement, elles n'ont pas le droit d'avoir un emploi, de sortir seule de chez elles ou tout simplement de pratiquer une activité en dehors du domaine domestique. Être artiste, ou pire encore danseuse, est généralement uniquement associé à la prostitution ou à la sexualité. Mais voilà qu'arrive dans tout ce grand portrait la danse cobra au cœur de la survie identitaire et financière des gitans charmeurs de cobra. À travers cette danse, les femmes ont réussi à développer un art qui projette non seulement leur propre vision du monde, mais aussi la place exceptionnelle qu'elles prennent dans celui-ci. Mes recherches doctorales démontrent donc comment ces artistes sont devenus des symboles positifs pour les autres femmes de la communauté. En désexualisant le corps, en transgressant des tabous sociaux, mais surtout en créant un nouveau rôle jusque-là inexistant, celui de pourvoyeuse. L'Inde va bientôt devenir le pays le plus populeux au monde. Comprendre les enjeux féministes dans ce pays est donc indispensable afin d'avoir une bonne idée des prochains défis mondiaux à venir en matière d'égalité des sexes. Aussi, selon moi, donner voix au mouvement de lutte. Même embryonnaire, comme celui des femmes Calbilia, permet de comprendre comment, partout dans le monde, il est encore et toujours possible de redéfinir les différentes façons d'être femme aujourd'hui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada